... Mon impression, d'abord ça part du personnel d'encadrement qui a pris toutes les dispositions pour une organisation d'un examen de sortie. Nous sommes arrivés à 8h, ça a trouvé que tout le personnel était en place et tous les dispositifs étaient en place. Donc ça rassure déjà ceux qui sont appelés à passer cet examen. Deuxième niveau d'impression, c'est au niveau des candidats qui doivent passer. Nous avons senti une sérénité chez tous les candidats qui sont prêts à affronter les différents sujets avec succès. Donc déjà ça rassure et à travers ça procéder à passer le message du Président de la Transition, chef du Détacé suprême des armées. Message comme quoi il compte sur tous les Guinéens. Ceux qui sont au niveau de l'enseignement technique comme ceux qui sont à l'université. Eux actuellement, la Guinée a besoin de ce qui sont au niveau de l'enseignement technique et professionnel. Parce qu'il y a beaucoup plus de cadres supérieurs qui font des branches, forcément, qui ne sont pas les branches de métier. La Guinée étant un chantier, on a beaucoup plus besoin des branches de métier pour faire déjà avancer ce qu'on a déjà entamé. Vous savez, on parle de refondation, refondation, tout part de ça aussi. Le Président, je le dis, il a instruit à travers non seulement le changement qu'on a constaté, parce qu'il y a quelque chose qu'il a fait qui n'existait pas auparavant, c'est-à-dire payer des primes aux apprenants des enseignements techniques et professionnels. C'est des mesures incitatives à encourager. C'est pour dire quoi ? Ce qui sont des autres, c'est-tu ? Ce qui sont des autres qui peuvent passer par là aussi, juste pour renforcer leurs capacités avant de penser à aller de l'autre côté. Donc, si vous demandez mes impressions, je me dis vraiment, je suis vraiment très, très, très heureux de voir ici que tous les dispositifs qui sont en place, je suis très heureux de constater, de lire sur le visa des différents candidats, la sérénité, l'envie d'affronter cet examen pour pouvoir maintenant se retrouver de l'autre côté de la vie, c'est-à-dire à la recherche de l'emploi. J'ai dit l'engagement, ça commence par, où d'abord, il y a eu investissement en payant ce qui n'existait pas. Ça, c'est le premier engagement. Le deuxième engagement, ce qui est là, vous savez, depuis trois ans, depuis l'avènement du CNRDO, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadres qui sont partis à la retraite, qui n'existaient pas avant. Mais si la place est libérée, c'est qui doit occuper la place ? C'est les sortants. Donc, c'est pour dire combien de fois le gouvernement pense à tout le monde ? Les sortants, c'est bien vrai que je ne peux pas vous définir avec exactitude les procédures de recrutement qui seront mises en place. Mais ce qui reste clair, ceux qui vont se montrer compétents, ceux qui vont maîtriser les choses dans la matière, ils seront effectivement recrutés. Ils seront recrutés parce que ça, c'est les mesures aussi qui sont préparées par le gouvernement de transition, le gouvernement qui est en place, pour juste récompenser les efforts fournis par les gens et par les autres. On a été mandaté par M. le ministre Safa Bakabari. ministre de l'enseignement et de la formation professionnelle, qui nous a dû devenir témoigné par notre présence et le lancement officiel des épreuves pratiques de l'examen de sortie 2023. Et nous sommes arrivés au centre de formation de Donka où tout a été mis en place. Parce que dès notre arrivée, nous avons rencontré le suivant du centre, le responsable du centre, je veux dire, le surveillant. ça nous a été présenté l'ensemble des entrants qui étaient là pour réaliser les examens pratiques, c'est-à-dire je vais prendre des matières premières. Nous avons aussi présenté la liste de tous les candidats du mans signé plus les membres de jury proposés pour le service d'examen que j'ai trouvé une excellente idée. Aujourd'hui, les résultats en font froid. tous les prix que nous avons ouverts ici dans les salles de classe, vous avez constaté que c'est le projet de chanter école que le ministre a initié. C'est-à-dire réaliser les œuvres utiles à la communauté. C'était ça l'idée. Donc tout ce que nous faisons, c'est construire par nous. Regardez par exemple ceux de la maçonnerie, ils vont réaliser des latrines à six cabines qui vont être utilisées pour le centre. Je prends l'exemple sur l'électricité. Ils vont réaliser l'électricité, c'est-à-dire l'installation des fils dans les centres qui sont déjà refaits par le ministre Afabaka Abari. Et puis aussi les meniseries, ils vont conféder à un certain nombre de banques que les écoles vont utiliser. Donc tout ça concourt à la réalisation utile pour nos apprenants. Dans ce centre, ils ont un effectif de 240 candidats dont neuf filles. Au point de vue filière, ils ont six filières qui composent aujourd'hui l'électricité, bâtiment, mécanique auto, plomberie, la maçonnerie, chaudronnerie et meniserie. Je suis très content avec la présence du ministre de l'énergie et de l'hydraulique accompagné de son conseiller. Nous avions le secrétaire général du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous avions le directeur national des écoles privées qui ont accompagné le ministre. Donc ça, c'est un événement. C'est pour la première fois qu'on assiste au lancement des effets pratiques avec la présence des ministres accompagnés de ces sommités-là. Nous sommes très, très contents de l'ouverture des travaux pratiques. C'est une grande chose pour nous. On a six filières au CFP Donka. Nous avons l'électricité, bâtiment, la plomberie sanitaire, mécanique auto, la maçonnerie, la soudronnerie et la menigerie. Nous avons un effectif de 240 candidats dont 9 filles, électricité, 63 candidats dont 5 filles, plomberie, 50 candidats dont 2 filles, mécanique auto, 39 candidats dont 1 fille, maçonnerie 34, soudronnerie 12, menigerie 12 dont 1 fille. Donc c'est l'effectif du CFP Donka pour l'examen de sortie 2023. La durée du déroulement c'est une semaine de théorie, une semaine de travaux pratiques. Donc on va commencer aujourd'hui et l'examen pratique va prendre fin le samedi s'il plaît. Cette année c'est exceptionnel. Nous sommes dans Gensantier École. Toutes les épreuves seront liées pour l'achèvement de ces travaux. L'électricité va continuer l'installation de ces 4 ateliers, la maçonnerie pour les latrines, la plomberie pour l'installation des latrines, la menagerie et la soudronnerie pour la fabrication de 400 tables banc. Donc toutes les épreuves sont liées au Santé École pour l'achèvement de ce programme. Donc il n'y a pas un travail bidon, tout est lié au Santé École pour l'achèvement des travaux. Les candidats ont été exceptionnels cette année. Ils ont travaillé toute l'année en théorie et surtout au niveau du Santé École. Ils ont acquéri beaucoup de compétences plus. Ça va les aider dans le marché de l'emploi. Ils ont été disciplinés, on les souhaite bon sens et un examen réussi à 100%. Vraiment, ils nous ont satisfait cette année pour la réalisation de ce Santé École. Ils ont été extraordinaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...